Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, je m'appelle Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et analyses de films et séries afro. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos revues. Aujourd'hui on va parler de l'Afrique de roi et reine, de kings and queens, de Queen Sono. Queen Sono c'est la nouvelle guerrière africaine, c'est la nouvelle série Netflix qui est sortie vendredi dernier, donc le 28 février. La série a été créée et produite par le comédien sud-africain Kahiso Lediga et c'est la première série africaine diffusée par Netflix, donc c'est assez historique. C'est aussi la première série d'espionnage africaine, c'est une série produite, écrite et jouée par des africains. Pour l'instant il n'y a qu'une saison disponible sur Netflix et la saison 1 comporte 6 épisodes. Dans cette vidéo on va parler du personnage principal, on va aussi parler de la façon dont l'Afrique est représentée dans cette série. On parlera aussi de l'histoire d'amour que vit ce personnage et on parlera aussi de la représentation des femmes, comment les femmes sont représentées dans cette série. Alors c'est parti ! La série parle de cette femme qui s'appelle Sono, Queen Sono et c'est une espèce d'espionne africaine, James Bond africaine qui se bat pour protéger l'Afrique. On va parler dans un instant de comment ils ont vraiment représenté toute l'Afrique, pas seulement l'Afrique du Sud, pas seulement Johannesburg. Parce que c'est en Afrique du Sud que la majorité des scènes sont tournées. Sono elle a perdu sa mère quand elle était très jeune, sa mère c'était une espèce de militante anti-apartheid. Sa mère s'est fait assassiner et cette mort l'a traumatisée. Du coup au fil des épisodes elle essaie de découvrir qui est l'auteur du meurtre de sa mère. Certains l'appellent déjà la James Bond africaine. Queen Sono jouée par l'actrice sud-africaine Pearl Tussi, c'est une espionne noire badass qui est venue pour défendre le peuple africain. L'actrice Pearl Tussi a déjà joué dans des rôles un peu similaires. Elle a fait une apparition dans la série Quantico. Elle a joué le rôle d'une avocate et d'un agent du CIA qui s'appelait Diana Mampassi. Donc les rôles comme ça lui vont vraiment très très bien. Dans cette série c'est vraiment les femmes qui run the world. Et dès le premier épisode tu rentres direct dans le bain avec des scènes de bagarre de fou. C'est vraiment l'une des choses que j'ai adoré. Dans une interview qu'elle a donnée, l'actrice a dit qu'elle a dû prendre des cours de juditsu et des cours de muscu pour être en forme. Et ça se voit parce que franchement une Sono elle ne blague pas. En parlant de ce nom Sono, c'est vraiment un nom masculin à la base. Ce nom Sono veut dire éléphant. Et l'éléphant dans certaines cultures africaines c'est le symbole de la force et du pouvoir. Ce qui est intéressant aussi dans cette série c'est le fait qu'ils ont choisi une actrice mixte pour incarner ce rôle. Dans une Afrique du Sud qui a un passé de ségrégation, d'apartheid. C'est comme si elle venait unir le pays, unir les blancs et les noirs. Donc c'est très intéressant de voir ça. Elle représente bien l'Afrique du Sud. Queen Sono elle vient d'une lignée de femmes fortes. Sa mère c'était une militante. Sa grand-mère c'est une durature. Et elle avec son afo, sa crinière. Ça se voit qu'elle n'est pas là pour blaguer. Ce qui est super avec cette série aussi c'est que ça t'embarque dans un véritable voyage à travers l'Afrique. On nous montre vraiment l'Afrique luxueuse, l'Afrique des élites. L'Afrique qu'on n'a pas l'habitude de voir à la télévision et qu'on ne nous montre pas à la télévision. C'est intéressant de voir à quel point les Africains peuvent passer d'une langue à l'autre. Il y avait du Zulu, de l'Africans. Il y avait du Soutou, même du français des fois parce qu'il y a un personnage qui vient du Congo. Super intéressant, super riche culturellement. Le voyage à travers l'Afrique passe aussi par les chansons et l'art qui est représenté dans la série. Il y avait beaucoup de chansons du Zulu, les chansons acapella, les chansons africaines en général. Franchement, ça réchauffe vraiment le cœur. Et puis rien à dire aussi sur le style des personnages, que ce soit les foulards, les coiffures, le style vestimentaire. Trop beau. En tout, je crois que cette série a été tournée dans plus de 29 endroits en Afrique. Ils nous ont montré Zanzibar, Johannesburg, Zimbabwe, Namibie. On a eu des références du Congo. Tout ça avec le but de vraiment montrer la richesse culturelle de l'Afrique. Ça fait du bien de voir une femme en personnage principal. Et évidemment, son histoire d'amour n'est pas comme les autres. Elle a une vie amoureuse et une vie professionnelle assez conflictuelle. Elle doit se décider entre deux hommes. Entre son amour de toujours, Shandu, qui est le leader d'un groupe de rebelles qui s'appelle Watuwema. Shandu, c'est vraiment le bad boy, le rude boy. Et de l'autre côté, Quinsono a son amie de toujours, qui est devenu docteur, il est posé, c'est l'intello et tout ça. Donc, ce sera super intéressant de voir la progression de cette histoire d'amour et qui est-ce qu'elle va choisir à la fin. Peut-être qu'à la fin, elle ne finira avec aucun des deux parce que c'est une guerrière solidaire. J'ai aussi adoré comment les femmes sont représentées dans cette série. Elles sont toutes fortes, puissantes. Et ce qui est marrant, c'est que le personnage principal, le héros, c'est une femme. Mais le méchant, le villain, c'est aussi une femme. Les femmes sont à la tête de presque tout dans cette série. La seule fois où j'ai vu qu'il n'y avait pas de femmes représentées, c'était quand on parlait des présidents. La plupart des présidents, c'était des hommes. Non, en tout cas, la méchante, là, c'est une vraie gangsta. Apparemment, elle a dû apprendre le russe pour ce rôle. On connaît la réputation et la représentation des russes dans les films, hein, les russes-coffes. Ils blagent pas les russes. Les femmes sont représentées de manière forte et sensuelle à la fois. C'est vraiment wow. Et puis, la cinématographie, mais top de chez top. La mise en scène, franchement, rien à dire du début à la fin. C'est fou comment c'est bien fait. Juste pour te donner un exemple, il y a un super parallèle entre le premier et le dernier épisode. Dans le premier épisode, la première scène qu'on voit, c'est Queen Sono habillée toute en couleur, en jaune. Et le premier coup de fil qu'elle reçoit, c'est celui de sa grand-mère. Dans le dernier épisode, c'est tout le contraire. Queen Sono est habillée en noir et le dernier coup de fil qu'elle reçoit, c'est celui de sa grand-mère. Le parallèle, le contraste, tout est dans les détails, les gars. Cette série, c'est vraiment une série que tous les Africains doivent absolument regarder. J'ai adoré comment ils ont abordé des sujets géopolitiques et historiques de l'Afrique du Sud. Mais franchement, ce que j'ai aimé, c'est la façon dont les femmes sont représentées. Cette série, c'est une pure merveille. C'est vraiment rafraîchissant. Et c'est limite trop court. Il n'y a que six épisodes. Tu as à peine le temps d'être bien, bien installée, bien à fond dans la série. Que bam ! C'est déjà la fin. Et le cliffhanger de ouf. J'ai vraiment, vraiment hâte que la saison 2 sorte. Et apparemment, c'est prévu pour février 2021. En attendant, je te propose de vraiment déguster la première saison de cette série. C'est un véritable plaisir des yeux. Il y a de l'humour, c'est vibrant, c'est coloré, c'est l'Afrique, quoi. Sous-titrage ST' 501